Bonjour, je suis la Léa Mery et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on peut guérir les vies passées par l'épigénétique. On me contacte souvent par rapport aux vies passées puisqu'il y a quelques années je faisais un travail sur la mémoire de l'âme et sur les vies antérieures. Souvent la personne qui me contacte me dit qu'on lui a dit que tel ou tel problème qu'elle rencontre dans sa vie vient des vies passées parce qu'elle a mal agi avec quelqu'un ou elle a commis une erreur. Elle a donc dû dans la vie actuelle subir les conséquences de ses actes passés et elle souhaite savoir si on peut guérir définitivement cette mémoire de vies passées, de vies antérieures. Ma réponse est que je ne travaille plus sur les vies passées directement. Le seul cas où je traite une vie passée est lorsqu'elle vient directement au cours d'une séance de clarification. C'est-à-dire quand la personne se découvre spontanément dans le contexte d'une autre vie, en même temps elle sait qu'elle est cette personne qu'elle ne connaît pas puisque c'est quelqu'un qui est différent de qui elle est dans la vie actuelle. C'est un autre visage mais quelque part elle sait que c'est elle. Donc à ce moment-là on sait qu'on a affaire à une vie passée et cela arrive très très rarement que cette situation se produise. En tant que thérapeute qui travaillait spécifiquement sur la mémoire de l'âme, je pensais que les vies passées étaient la cause de nos problèmes dans la vie actuelle parce qu'elles avaient laissé des traces au niveau de notre âme. Comme je ne suis pas quelqu'un qui se contente d'apprendre une technique et à la pratiquer sans jamais la remettre en question ou voir ses limites, avec le temps je me suis rendu compte que les traitements que je faisais sur l'âme n'avaient pas l'air d'amener une résolution définitive. Il y avait une amélioration mais le problème revenait à nouveau sous une autre forme, à la fois pour moi mais aussi pour les autres. En cherchant des réponses, j'ai découvert les traumas prénataux et comment ils peuvent nous préconditionner pour nous faire vivre certaines expériences négatives. Ils sont appelés prénataux parce qu'ils arrivent avant la naissance, c'est-à-dire pendant la période in utero ou même avant. Je rappelle que dans le contexte de mon travail, le trauma n'a pas la même signification que ce que l'on lui attribue en médecine. Et considérez trauma toute expérience que vous avez mal vécue et qui vous a causé du stress. Avec cette description large, vous pouvez constater qu'il y a des millions de traumas qui peuvent nous affecter tout au long de notre vie. Mais ils ne sont pas tous au même niveau et il y a certains d'entre eux qui sont significatifs. Et tous les autres traumas sont en fait leurs conséquences. Ces traumas significatifs sont ceux qui arrivent à certaines étapes clés de notre développement. Je parle évidemment de notre développement in utero. A cela s'ajoutent aussi les traumas épigénétiques, c'est-à-dire les traces des expériences douloureuses des ancêtres qui sont restées non résolues. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué le concept de l'épigénétique. Et je vous invite à la visionner. Si ce concept est encore nouveau pour vous, vous allez trouver le lien direct vers cette vidéo dans la description. J'ai aussi récemment partagé sur ma page Facebook une vidéo qui nous montre que la recherche scientifique valide aussi cette hypothèse que les expériences de nos ancêtres nous sont transmises. Et quand elles ont été négatives, elles nous limitent dans notre vie. Vous allez aussi trouver le lien vers cette vidéo dans la description. Je vous mettrai le lien pour pouvoir visionner cette courte vidéo sur ce que la recherche scientifique a démontré. Les traumas épigénétiques sont donc les précurseurs des traumas in utero car les traumas récents sont toujours les conséquences des traumas antérieurs. Ça c'est un principe très important à comprendre dans la guérison du trauma. Une guérison efficace du trauma. Par la clarification générationnelle, j'agis sur l'ensemble de ces mémoires de trauma pour les dissoudre et résoudre leur impact sur votre vie. Mais vous me direz quel est le lien entre tout cela et les vies antérieures ? Eh bien, il y a un lien direct entre les vies antérieures et votre lignée. C'est en fonction de ce que vous n'avez pas saisi et terminé dans les vies antérieures qu'en tant qu'âme, vous choisissez votre lignée. Vous choisissez vos parents. Et comme il y a beaucoup de choses que vous devez terminer, sinon vous ne seriez pas en train de me lire ou m'écouter, il y a certains nombres de sujets, parmi tout ce qui reste non résolu, que vous allez choisir de résoudre au cours de votre existence actuelle. Ces situations non résolues de vos vies passées nécessitent que vous fassiez un certain nombre d'expériences spécifiques. Cela signifie que certaines expériences doivent vous arriver, qui peuvent être positives ou négatives. Ce qui est positif est évidemment agréable et désirable, donc nous ne nous concentrons évidemment que sur ce qui a été négatif. Pour bien jouer les scénarios qui auront pour but de vous faire vivre ces expériences négatives, vous aurez besoin d'acteurs qui soient bien entraînés. Cela signifie que vous aurez besoin de parents qui soient déjà préconditionnés par leurs propres expériences de vie pour agir d'une certaine façon. Si vous devez apprendre à faire confiance à l'amour et vous ouvrir à l'amour, tout en ayant du discernement, vous serez contraint de vivre le manque d'amour et la méfiance, d'abord, puisque tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau dans votre évolution personnelle, évolution au niveau de l'âme, vous allez malheureusement apprendre vos expériences de vie par la souffrance. Donc pour apprendre à vous ouvrir à l'amour, cela va nécessiter que vous fassiez d'abord des expériences de manque d'amour, de trahison, de souffrance, de méfiance par rapport à l'amour. Donc dans le cas de mon exemple, vous aurez peut-être besoin d'avoir une mère qui a été abusée et un père qui est devenu froid et indifférent à cause des souffrances et des manques d'amour de son enfance. Et ces deux personnes seront donc le couple idéal pour vous faire vivre le manque d'amour et la fermeture à l'amour, la méfiance. Et c'est eux que vous allez choisir comme parent dans votre vie actuelle. Je précise que ce choix a lieu au niveau de l'âme et avant votre incarnation actuelle. Vous avez donc choisi la lignée dont les expériences épigénétiques correspondent parfaitement à ce dont vous, personnellement, vous n'avez pas appris dans vos vies passées. Résoudre les problèmes épigénétiques que vous avez hérités de votre lignée et donc l'équivalent exact de traiter les vies passées. Vous me direz alors pourquoi ne pas aller traiter directement une vie passée plutôt que de traiter ma lignée puisque cela revient au même. Ma réponse est que je déconseille vivement d'aller s'aventurer dans les vies passées juste parce que quelqu'un vous a parlé de l'impluence d'une vie sur votre vie présente et actuelle car vous risquez d'éveiller un problème que vous n'avez pas actuellement et vous allez alors compliquer encore plus votre vie. Il faut toujours commencer par un problème actuel que vous avez ici et maintenant et aller vers le passé jusqu'à son origine. Ainsi, vous êtes sûr de ne traiter que ces causes. Par ailleurs, la personne que vous étiez dans une vie passée, elle est morte. Vous n'avez plus accès à son ADN pour pouvoir le changer en libérant son trauma. Alors que l'ADN de l'ancêtre qui a provoqué le schéma à l'origine de votre problème actuel est toujours vivant en vous puisque vous avez reçu les marqueurs épigénétiques qu'il a laissés sur l'ADN de la lignée par ces expériences. Donc lorsque nous traitons ces expériences non résolues pour vous, nous changeons ces marqueurs épigénétiques et c'est pour cela que le changement peut se manifester physiquement dans votre vie et être durable. Alors qu'en traitant la vie passée, comme vous n'avez plus ce lien matériel qu'est l'ADN, vous ne pourrez pas produire la même transformation. Puisque nous vivons dans un monde physique où la dimension physique et matérielle joue un rôle important, il faut de la matière physique pour porter toute information. Et c'est bien ce rôle que joue l'ADN physique. Je vous conseille donc de privilégier la guérison épigénétique au traitement des vies passées. Pour faire ce travail, vous pouvez me contacter pour faire des séances de clarification générationnelle. En fait, ces séances sont en ligne, donc vous pouvez aller directement sur mon site chemin-de-sources.com, dans le volet Clarification. Vous trouverez le lien aussi vers cette page dans la partie description de cette vidéo pour commander une séance en ligne. Mes séances de clarification générationnelles se font par appel vidéo sur Skype ou Zoom de préférence. J'ai découvert Zoom il y a quelques mois et son avantage par rapport au Skype est que tout d'abord il s'installe instantanément, donc si vous ne l'avez pas, c'est très facile à installer. Et il ne nécessite pas de créer de compte. Vous n'avez pas besoin de création de compte, contrairement à Skype ou Facebook ou Google. Si vous avez un ordinateur, vous serez capable de l'utiliser pour faire une séance en appel vidéo. Sinon, il y a Viber qui permet de téléphoner en appel vidéo. Téléphoner à partir de votre téléphone portable si vous n'avez que cette option-là. Personnellement, je le préfère à WhatsApp parce que je peux l'utiliser sur ordinateur. Il y a également l'option de Google Hangout et WhatsApp qui nous donne la possibilité de téléphoner en vidéo. Et s'il n'y a aucune de ces solutions qui convient, il y a toujours le téléphone fixe, bien sûr, pour faire des séances. J'espère que ces informations vous ont aidé à mieux comprendre l'importance du travail de résolution des traumas épigénétiques. Je serai évidemment ravie de pouvoir vous aider ou vous assister dans votre chemin de guérison. Et je vous dis à très bientôt.